Une mission de la Confédération africaine de football était en Guinée mercredi. But de la visite, obtenir de Conakry les garanties relatives à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de Football en 2025. Un pari pour un pays en proie à une crise politique peut être financière, mais la CAF pense que le ballon peut encore tourner rond ici. Nous ne sommes pas venus pour retirer l'organisation de la Guinée. Nous sommes venus pour voir les propositions, si la Guinée a des propositions à nous faire pour convaincre. La CAF a lui fait toujours confiance pour l'organisation de cette Cannes 2025. Conakry a exposé dans la foulée aux inspecteurs son argument de taille, la volonté politique. Le président de la transition guinéenne, ici au stade de la capitale en juin, lors d'un match de charité, aurait fait de l'organisation de la compétition une priorité nationale. Le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, en a fait un de ses léviers de transition aujourd'hui, en disant que s'il n'y a qu'une chose qu'on aura réussi pendant cette transition-ci, c'est l'organisation de cet événement, on aura réussi notre transition. C'est vrai qu'on a pris du retard. Mais ce retard qu'on a pris par le passé, en huit mois, a été dans une dynamique de processus dans lequel on a avancé énormément. Et tous les moyens, effectivement, de la nation seront mis à disposition pour relever le défi et pour réussir ce grand challenge. Mardi, le colonel Mamadi Doumbouya a signé un décret sur le caractère prioritaire des dépenses liées à l'organisation de la Cannes. Pour que la Guinée ne perde pas sa Cannes, la possibilité de reporter la compétition à 2026 ou 2027 est évoquée.